abonne toi ça vaut mieux pour toi salut à tous les cigognes on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de days gold on s'était arrêté au milieu du pont avec la survémante avec lisa après avoir combattu un ours il avait encore une bonne tuyau ouais je viens des matériaux je n'ai plus que rien de tel que la ferraille ça sert à la récupérer trois ça fait plaisir de la moto a besoin de réparation on va avancer allez monter ça va oui oui je crois que je préfère rentrer chez moi non peut-être on voit au camp tu seras en sécurité là-bas d'accord je vais te poser une question c'est très important tes voisins est-ce qu'ils avaient des armes à feu des revolvers ou des fusils des trucs de ce genre non des hommes sont venus tout prendre des hommes comme ceux du tunnel ou est-ce qu'ils portaient des uniformes un peu comme comme à l'armée on aurait dit l'armée mais ils étaient très sales et ils s'étaient fabriqués des drapeaux ça disait milice du comté de déchute je crois je sais plus ils avaient du monde avec eux des femmes ou des enfants je me souviens pas ok tommy se souviendrait tommy tommy strickland mon meilleur ami mais il est parti il est allé se cacher avec son père se cacher son père avait construit un abri anti atomique et stocker plein de choses dedans des plans des vivres des armes ce genre de truc d'accord tu sais où il se trouve non il voulait que je vienne avec eux mais je savais que mes parents reviendraient me chercher on y est on est arrivé alors reste avec moi tiens tiens qui revoilà madame tucker oh mon dieu lisa ma chérie tout va bien t'es en sûreté ici papa et maman tout le monde est tombé malade et je savais pas quoi faire les hommes sont venus tout va bien t'es en sûreté maintenant c'est un miracle c'est un miracle nom de dieu nous étions voisines pas vrai lisa j'habitais le même pâté de maison je connaissais ses parents ils sont ici madame tucker mon ange tu connais la réponse non ils sont pas là viens entrons tu pourras te laver et manger un bout et puis je te je te trouverai un lieu où dormir emmener la donnez lui à manger va voir alcaï je te verserai tes crédits ce soir écoute elle en a vraiment bavé alors vas-y moi qui décide comment je dois écoute moi sérieusement la fait pas trimer comme tous les autres tu vas quand même pas m'apprendre à gérer mon camp le jour où tu voudras t'installer ici et nous aider à avancer t'auras peut-être ton mot à dire c'est pas le moment de dégonfler dix je me dégonfle qu'est ce qu'elle raconte ils se dégonflent pas traite la correctement quoi c'est tout alors où est ce qu'ils veulent qu'on aille ici un flingue un fusil c'est mon frère voir les scénarios on va faire la chasseur de primes retourner au camp par l'attaqueur en fait on prend ceux où il y a le pourcentage le moins quoi ça c'est 7% on va prendre ça qu'est-ce que tu veux on va juste vérifier si on n'a pas gagné les points de compétence si dans sa compétence on met les capacités à faire une roulade rapide pour se rétablir d'un renversement c'est pas mal capacité à étourner un ennemi humain normal ou un grouilleur avec une attaque de mêlée en cou donne aux armes de mêlée une chance d'assainer une attaque critique des humains les grouillants il était tard déjà j'aime appuyer sur clic droit pour effectuer une attaque de mêlée voilà appuyer sur l'air élimination ok ça marche ça ce sera ça que rien prime retourne au travail et me force pas à le répéter laisse tomber non 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 arrête je m'y mets tout de suite comme j'ai envie de le putain de merde j'ai trop envie de le goût bien les chefs de camp sous traite de nombreux travaux en terminant ses tâches vous gagnez de la confiance de campement et des crédits goûtez les administrations pour trouver de nouveaux boulots ou d'une mission disponible Dick t'as déjà roulé avec un drifteur au visage balafri qui se trimballe avec un dément pneu il se fait appeler limbo ça me dit rien il est venu au camp hier pour récupérer des primes et boire un coup apparemment il est parti au petit matin toc je m'occupe pas de la sécurité alors demande à alcaï il a battu un homme et une femme à mort Dick bauman et e8 il a tellement frappé e8 qu'elle était méconnaissable e8 maria c'est ça putain cet enfoiré limbo il est du coin d'après alcaï il s'est installé dans la tour de guet de la direction des eaux et forêts sur le flanc est de street finger jack oui oui je vois où c'est je m'en occupe c'est bien ce que je pensais c'est ah je suis sur ta liste de personnes de confiance à faire confiance à personne ok alors salut mec comment ça va le mécano 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 ok ok il propose rien du tout ici c'est pour ta moto c'est simple il faudra monter un peu plus à la prochaine je veux les armes je veux les armes pour une puissance d'arrêt qui nécessite de viser la tête ok c'est plus si simple cadenas de tir lente compenser par une puissance d'arrêt des dégâts et une porter une table de niveau 2 ça coûterait 2000 on va le prendre un calibre pareil te serait bien utile c'est vrai c'est vrai là par exemple casier celle là accessoires bon je peux faire autre chose pour toi merci c'est si non c'est le maximum c'est pas l'arme de poids armes principales en sont si explosifs non ok ok pas de problème c'est pas mal merci déconne on va plutôt on va pas encore vendre ici on va tout vendre au au camp de copland au camp de copland alors c'est ça la même auto eh conneuf voilà une seconde on peut amener les primes mais on va garder ça pour copland la bouffe aussi les loups les loups tout ça on va tout garder pour copland dans l'amour c'est ce putain d'o'brien qu'est ce qu'il a dit Mettez au lieu Spring. Mettez au lieu Spring, oui. Oui, je vois où c'est. Hé, Bowser, t'es là ? Ouais, Nick. Tu viens de tomber sur une info. La radio du Néron m'a bien observé. Je sais où ils comptent aller, toi. Attends, tu disais que tu pouvais pas te les faire. C'est vrai. Mais avec un peu de chance, je pourrais me faufiler jusqu'à leur hélico, ouais. Mais dans la misère, frangin, n'oublie pas ce que Jack disait. Pensez à pas se mettre ton ange gardien quand tu roules. Comme je le disais... C'était à moi de descendre assez vite. Ok. Ah merde. Je vais pas descendre assez vite de là. Comme je le disais, Jack racontait souvent de la merde. Terminé. Bon. Voyons ce que mijote le Néron. Comment ça va aller ? Tu vas pas t'en sortir là-dehors. Je connais un camp. Quoi ? Quoi ? Un campement ? Il y a un campement ? Où ? Où ça ? Montre-moi, je vais y aller. Alors, Oakspring offre 200 dollars. On a le camp. Oakspring contre Copeland, il offre 500 de réputation. Et seulement 100 pour l'envoyer. Mais on va envoyer tout le monde chez Copeland. Peaceful Lake, Marc Copeland. C'est un lieu sûr. Oh merde ! Oh merci ! Merci ! Oh, j'ai cru que j'avais crevé, putain. J'avais aucun moyen de m'en sortir. Oh merci du fond du cœur, vraiment. Merci, merci. De rien. D'ailleurs, que c'était Dicone, ils comprendront. Continue à courir et te fais pas repérer. Ok, là, on a tout récupéré. Il y a juste un loup qu'on n'a pas découpé. J'ai vu des fleurs aussi. O'Brien ? C'est ce putain d'O'Brien. Qu'est-ce qu'il a dit ? Mais t'au lieu Spring, mais t'au lieu Spring, oui. Oui, je vois où c'est. Hé, Bowser, t'es là ? Ouais, Dic. Là, ça va se clopper la cinématique où tu tombais. La radio du Néro va bien nous servir. Je sais où ils comptent aller demain. Attends, tu disais que tu pouvais pas te les faire. C'est vrai. Mais avec un peu de chance, pour me faufiler jusqu'à l'horreur écho. Mais dans la misère, frangin, ne vous plaît pas ce que Jack disait. Pense à pas se mettre ton ange gardien quand tu roules. Je te disais, Jack racontait souvent de la merde. Terminé. Bon, voyons ce que je veux dire. Qu'est-ce que je veux dire ? Là, ça a l'air vachement dangereux de roulant en moto ici. Allez, allez, on y va. Je peux en mettre, on ne plie pas, sans mettre, on s'arrête. Cible mise à prix. Des cibles mises à prix sont des assassins recherchés par les campons pour obtenir la prime. Trouver, éliminer la cible, puis rapporter la preuve de sa mort. Bon, bah, lui... Eh, Tuck, je suis arrivé. Eh ouais, Limbo et sa bande ont bien investi les lieux. Ils sont comme chez eux. T'as dit qu'il avait le visage balafré, mais... Il m'en faut plus. Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre ? Oh, il y a que c'est un balle ou quoi ? On dirait un putain de l'île du Père Noël. Ramène-moi son dément de pneu, dit Con Saint-Jean. Et je veux voir des morceaux de sa sale gueule dessus. C'est compris. C'est à moi. Ok. Ah, là, j'ai plus de munitions. Ah. On va recharger. On s'approche tout le monde. On se soigne. Voilà, nickel. Oh, on peut rentrer par là. Ok. Ok. Alors, bon. Où t'es fourré ? Ouais. Tu t'es dit que ce serait pas mal de faire une halte à Hot Springs. De se détendre un peu. Non, ils sont tous calmés. Alors, on va pouvoir faire... Faire danser le limbo. Ah, limbo. Ah, je sais. Quand même, vous n'avez pas... J'ai la coupure, je suis sorti. Je suis sorti. Non, non, non. Une blague aussi pourrie. Non, non. Je me suis même signalé. Sur les portes. Ça va m'aider. Allez, ça va m'aider. Ah, j'ai mis quelque chose de... C'est un cri d'intimidation, je sais pas. Je suis touchée, je suis touchée. Ah, non. C'est plus... T'es carrément morte. Je suis touchée, t'as toujours... Je crois que tu t'arrêtes un jour. Tu veux pas bouger, hein ? Il est là ! Vas-y ! Tu es ce frère, je te tiens ! Vas-y, je suis touchée ! Tu es où ton pote ? Je vois que tu as toujours ton bon vieux croc d'acier, hein ? Je vais te réchauffer ! On se voit le temps, trame-les ! Faut y aller ! Je te tiens. Allez, c'est ça, pour toujours ! Envoyez ! Peut-être lui. Non, non plus pas. C'est pas mal, le coup du marteau. On va se soigner. On a vite profité de fabriquer des mandages. Ok. Bon, tu on peut pas fabriquer. Molotov, c'est bon. Ok, ok. Ok. Faut que je me tire. Il est à côté. C'est pas mal. C'est ça. J'ai un peu abusé, quand même. J'ai vidé pas mal les chargeurs. Bon, j'en ai profité. Déjà, j'avais fait le plein dans le coin d'avant. Bon, on me tue. Pour plaisir. Il reste un chargeur et deux balles. Et un petit bunker, là, non ? Ok, ça en a plus besoin. Ça, je veux bien pour la moto. Et le reste, tout est ok. Ça va pas le ramasser. Si. Et du coup, ma mission, elle est acceptée. Remporter le démon pneu comme preuve. Ok. C'est pas comme je l'ai pas ramassé. C'est pas celle-là, mes motos. Allez, merde, là-bas, la moto. On va juste vite fait fouiller à l'intérieur. C'est là, la beauté. Elles sont neuves. C'est pas si ça joue. Quelqu'un va venir récupérer ses motos. Non. Remporter le démon pneu. Ouais, c'est ça. Comme preuve. Est-ce qu'il était là, quand je l'ai flingué ? Est-ce qu'il était là, quand je l'ai flingué ? Non. Ok. Bon, bah, on va suivre la mission. Peut-être que ça l'a pris en compte. On va voir ça. On emmène l'essence. Et voilà. Un quart du réservoir qui manquait. C'est toujours ça le prix. Yeah. Allez, on est reparti. Petite marche arrière. Et go. On va rapporter la preuve. Des crédits. Euh... Là. Ok. J'ai vraiment eu de la chance. Voilà. Allez, on est reparti. Quand je dis que je suis là-bas, on va refaire le plein de munitions, tout ça. Et on va repartir au camp de Copeland. Il faudra aussi qu'on aille voir Boozer. Maintenant, ça touche. Ça fait longtemps qu'on n'y est pas passé. Il y a quand même quelques loups qu'on est partis, je pense. C'est à combien de mètres ? C'est à combien de mètres ? Ok, on ne me l'indique même plus. C'est vrai qu'il faut faire tout le long de l'eau, là. Voilà, on est au camp tranquillement. Cette fois-ci, il n'y a pas de la bagarre. Il y a quelqu'un. On ouvre. Merci, madame. Ouais, on va déposer ça. Salut, t'as besoin de quoi ? Ouais, on s'arrête là. Je peux t'aider ? C'est la trouver, cet enfoiré. Ouais, j'ai son croc d'acier, conforme à la demande. Beau boulot. Hé, Dick, t'as toujours été le seul sur qui je pouvais compter pour ce genre de truc. Je ne sais pas où vous êtes partis, Boozer et toi, mais ça fait plaisir de te voir. On n'est jamais bien loin, Tuck. Et si t'as besoin de quelque chose, tu sais comment me joindre. Va voir, Alkaï. Je vais te verser tes crédits. Ça fait plaisir. Tu sais, aucun job disponible. Un point de compétence qu'on va dépenser immédiatement. Donc là, pareil. Petite charge. Voilà. Le combo de couteau de bot inflige le double de dégâts. 25% de chance de réussir une élimination critique. Ah, ça, ça, capacité à attaquer furtivement les gros mutants. Ça, ça sera aussi. Ouais, je vais tout prendre, sauf ça. Capacité à assumer les ennemis les plus faibles. D'un jeu de pierre. Ah, bon, ça, c'est pas obligatoire, on va dire. Il y a des choses. Et là, est-ce que d'ici, on peut partir directement au camp? Copland, on voyage rapide. On peut. OK. Ça, c'est assez pratique. Voilà. Vous allez ouvrir, ouais. Il est bien mieux, ce camp-là. Je le connais. Bah, mieux agencé, plus beau. Ça fait pas qu'on travaille de la mort. Ça, c'est un moyen d'essayer tous de survivre comme ça. C'est mieux. Alors. Damon. J'ai un dépôt des méprimes. Tu vas bien? Salut. Salut. Eh, beau boulot. C'est que ça. Compris. Ça fait plaisir pour la bouffe. À la prochaine, alors. C'est tout. C'est tout dans le fait de clé. Alors. Qu'est-ce qu'il y a? 29. Munitions. Excellent choix. Besoin de rien d'autre? 138 et 5 munitions. Oh là là. Chéron, hein? À besoin d'un truc, mon pote? Mani, je suis toujours pas content. Non, au niveau 2, je regarde les nouvelles choses déverrouillées. Non. Non, OK. Faire le plein. 100 balles. Et les réparations. Comme. Voilà. Tu vas me voir si tu as besoin d'autre chose. À la prochaine. Attends, je t'ouvre. On va voir les scénarios. On va encore faire un chasseur de camp. Comme c'est le plus bas, c'est 14%. 3,5 de belles knappes. Donc, ce sera ça pour le... Je vais le sélectionner. Voilà. Ce sera ça pour le prochain épisode. Sur ce, n'hésite pas à mettre un petit like, un petit abonnement si ça t'a plu. N'hésite pas à partager. Sur ce, moi je te dis, allez au prochain épisode de Days Gone. Allez, tchou! Moi je me casse. C'est joie. – Sous-titrage FR 2021